Générique Jean-Michel Savalou Koundé-Tungé a été élu hier président du Sénat de la RDC d'après Radio.net. Il a totalisé 84 voix alors que son challenger Munkamba n'a récolté que 9 voix pour sauver les bureaux du Sénat qui risquaient de n'avoir que des hommes. La référence plus signale que le sénateur Kaloumba Justin a retiré sa candidature au poste des questeurs en faveur de sa collègue Ngu Dianza Abayo Kisoula qui du coup est resté l'unique candidate élu finalement par 87 voix. De son côté, Actualité.cd affirme que l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inoquirale ouvert par la mise en place du bureau d'âge du Sénat. Avec l'installation du bureau définitif du Sénat ajoutent ces médias en ligne. Les institutions du pays au lendemain du quatrième cycle électoral affichent désormais complet pour la prospérité. Les dauphins constitutionnels de Félix Tshisekedi est désormais connu. Il s'agit de Jean-Michel Samaloukondé. L'IDPS qui avait fait ses postes son cheval des batailles a vite déchanté après les choix de l'autorité suprême. Désormais, écrit le journal, les partis présidentiels doivent comprendre que les choix de Samaloukondé est un véritable camoufle. Au sujet de cette crise, l'IDPS au Kistin Kabouya rejette sa destitution du poste de secrétaire général dans une mise au point parvenue hier lundi à Radio Capi.net. Les cégés adjoints de l'IDPS, Côte d'Effroi Stanislas Chimanga, s'est dit révolté par la caricature de la CDP offerte à l'opinion. Avec la théâtralisation d'une commission des disciplines sans mandat. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse et débat. Grande tribune, nouveau numéro. Agression rwandaise, quelle chance pour la négociation. C'est notre première thématique. Agression rwandaise, quelle chance pour la négociation. Et puis, dialogue entre Congolais. Et à quelles conditions pour la métendue de Félix Tshisekedi ? Et pour en parler, nous avons sur ces plateaux Maître Friddi Mwamba qui nous fait l'honneur. Maître, bienvenue. Bienvenue et merci de l'invitation. Mon frère Daniel, je salue aussi au même moment tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout à travers le monde. Je suis très heureux de les retrouver encore une fois de plus. J'espère que toutes les réflexions que nous allons développer sur ces plateaux en rapport avec la bonne marche de la République vont intéresser nos téléspectateurs et qui vont trouver pour se faire, s'effaisant, leur compte. Je ne saurais pas, n'est-ce pas, finir mon propos sans revenir sur un passage biblique, n'est-ce pas ? Avant d'avancer quoi qu'il se soit sur les sujets en rapport avec la sécurité dans la partie orientale de notre pays, ce que je dirais c'est que la Bible déclare dans Jérémie 1.19 qu'ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'ai la ferme conviction que la crise qui couvre la partie orientale de notre pays va prendre fin parce que les dieux en qui nous croyons c'est un dieu des justices et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Vous voyez, et j'en profite aussi pour féliciter le professeur Modeste Bahati Loukwebo qui a été élu hier au poste des deuxièmes vice-présidents malgré qu'il y a eu des gens qui ont suscité les bashings contre le professeur Modeste Bahati Loukwebo parce qu'ils ont estimé qu'il ne devait pas être là mais je pense que Dieu a été de son côté et il y a eu, je ne peux pas vous informer, même certains membres de l'Union sacrée qui ont pratiquement foulé au pied les tickets qui ont été arrêtés au niveau du présidium un parti qui est censé être un parti frère qui nous a challengés en présentant aussi une candidature question de faire en sorte que nous puissions manquer des sommets mais le Seigneur a fait en sorte que le professeur Modeste Bahati a été élu et je pense que pour le moment il devrait s'effondre de mots de félicitation à l'endroit du professeur Modeste Bahati ça sera une bonne chose, ça ne va pas les diminuer c'est la vie, ce qui est arrivé, est arrivé, nous avons compétit ils pensaient peut-être qu'ils allaient l'empêcher d'être deuxième vice-président mais ils ont bien au contraire consolidé, contribué à la crédibilité de cette élection ils ont consolidé sa légitimité en faisant en sorte qu'il puisse avoir des challengeurs à ses postes donc voilà, ce qui est important c'est que la plupart de personnes qui ont été désignées par la Haute Autorité des Références de l'Union Sacrée de la Nation ont été, n'est-ce pas, élus ça veut dire qu'en dépit des difficultés ou bien des hic qui peuvent rencontrer toute organisation nous arrivons quand même à sortir la tête de l'eau c'est ça qui est fondamental voilà, et je voudrais aussi faire aussi un plaidoyer en faveur d'un des parents en moi qui se trouve au moment où nous sommes en train de parler à la démiap le colonel Moutoual et Joseph qui est conseiller au ministère de la Défense qu'on a arrêté jusqu'ici c'est pour ça qu'il est à la démiap c'est comme ça que nous demandons au président de la République de voir un peu son cas parce qu'il a pratiquement 75 ans s'il s'est retrouvé conseiller au ministère de la Défense et pour faire partager son expérience à ces ministères comme c'était un ancien ex-phase et il a travaillé aussi dans les Nations Unies et je pense que le président de la République va faire en sorte qu'il soit libéré de ces lieux-là parce qu'il a d'abord un problème de santé et tout ça il faut qu'il soit suivi par son médecin et je souhaiterais que les commandats suprêmes puissent faire en sorte qu'il soit libéré de ces lieux-là donc voilà ce que j'avais à dire en luminaire de cette émission d'aujourd'hui tout en espérant que nous aurons un débat démocratique avec tous les co-débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux je rappelle que vous êtes cadre de l'AFDC parti politique chère à Modeste Bati Pasteur Serge Taboko cadre de l'ECD membre de l'opposition il nous fait l'honneur cher pasteur bienvenue également merci beaucoup cher compatriote et bien-aimé Daniel c'est pas un débat religieux la majorité des congrès sont des chrétiens c'est pourquoi permettez-moi de vous appeler cher bien-aimé alors je vous remercie une fois de plus pour l'invitation salue également la présence des co-débatteurs je crois que l'émission sera à l'auteur pour qu'on puisse édifier soit apporter notre petite pierre dans l'édifice qui est le Congo le Congo qui est en train de sombrer donc ce qui est vrai dans nos habitudes lorsque le co-débatteur ou le débatteur une minute qu'on appelle les biscuits il parle d'un sujet isolé on ne peut pas faire de ça un débat mais ce qui est vrai aussi je suis souvent mal à l'aise lorsque nous parlons société nous parlons de choses qui concernent l'organisation humaine et on cherche toujours à impliquer Dieu pour responsabiliser pardon responsabiliser Dieu alors je dis à mon frère que j'aime aussi beaucoup tout ce qu'il a dit là défendre par rapport à à son intervention il dit que le combat soit la guerre est injuste Dieu sera là je le rappelle je rappelle aussi l'intention de ce que nous sommes c'est que Dieu il est aussi le Dieu des Rwandais il est aussi le Dieu des Congolais il est aussi le Dieu des Burundais de tout le monde c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre les choses divines et ce qui est social même Jésus un jour pose la question aux disciples je crois de César il dit à César donner à César et à Dieu ce qui est à Dieu c'est-à-dire certes la Bible nous dit je crois dans le livre de Pissom chapitre 34 les ondes de l'éternel campent tout autour de ceux qui craignent l'éternel ici d'abord il faut craindre Dieu si vous jetez un regard même dans les sacerdotes Lévitiques lorsque les enfants d'Israël avaient des problèmes sur lui surtout lorsqu'ils étaient menacés par d'autres nations la Bible quand vous essayez de lire l'histoire je crois en commençant par Abraham dans toute l'histoire de tous les combats vous serez d'accord avec moi la Bible dit les enfants d'Israël ont été livrés pourquoi ont été livrés soit par les Philistins entre les mers de Philistins entre les mers de Babylonnais parce qu'ils se sont méconnus c'est dans les sacerdotes Lévitiques dans les sacerdotes anciennes c'est lorsque léternel s'impliquait pour délivrer les enfants d'Israël souvent lorsqu'ils étaient menacés lorsqu'ils étaient tués souvent ils se méconduisaient ils laissaient la volonté de Dieu et léternel les livraient et lorsque les enfants d'Israël retournaient ils cherchaient encore leur Dieu et léternel Dieu venait là-bas c'est pas dans ce sens non non c'est pas dans ce sens et un autre élément il n'est pas celle il y a beaucoup beaucoup d'enfants de Dieu mais des chrétiens qui le disent souvent Dieu va intervenir vous serez d'accord avec moi lorsque les enfants d'Israël étaient devant des situations difficiles la Bible dit qu'ils ne se croisaient pas les bras ils se battaient et léternel Dieu intervenait mais ici au Congo veut donner l'impression donc au lieu d'organiser l'armée les services de sécurité mettre des moyens pour qu'on soit sécurisé sur le plan charnel on dit non on va prier Dieu va nous délivrer ça ce n'est pas bien est-ce que vous acceptez que cette guerre peut aussi avoir une espèce spirituelle comme c'est le sujet qui est inscrit je crois on va l'analyser mais non ce qui est vrai ce qui se passe au Congo c'est une guerre de complicité c'est une guerre de complicité il ne faut pas penser que Kagame et Mousséven ils ont commencé comme ça avec des multinationales à s'attaquer aux congolais 98% de la classe politique congolaise sont complices de ce qui se passe donc nous sommes donner ces mal-impression que ces Kagame ils sont venus ici nous attaquer non nous-mêmes pour l'aspect spirituel il faut faire la différence c'est-à-dire Dieu il est là pour la dimension d'abord spirituelle pour la dimension spirituelle vous comprenez il nous sécurise ces âges il nous sécurise et c'est qu'il les craint mais dans l'organisation de la société tu peux être paillé musulman si vous organisez votre société vous avez une bonne armée les égyptiens des marocains des rwandais ils ne sont pas sécurisés par des âges ils sont sécurisés par une bonne organisation pour le cas de notre pays il faut avoir une bonne armée c'est-à-dire une armée rôdée mettre des moyens c'est de ne pas vous appauvrissez les militaires vous faites tout ce que vous faites ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis sous l'origine de Mobutu il y a même un militaire qui rappelait à Mobutu avant l'invasion de la fidèle papa armée Kabouani tout ça toujours souffre les vidéos existent donc au lieu de tenir compte de ça d'organiser l'armée on dit Dieu viendra intervenir non on risque de faire un siècle ici on continue toujours à nous tuer en croyant que Dieu il est là pour les Congolais c'est comme si les dieux les Congolais donc il faut vous organiser il faut vous organiser très bien vous n'êtes pas seul Fanfan Bitanglaï journaliste analyste politique indépendant cher Fanfan bienvenue également merci je salue les pasteurs l'homme des dieux qui a sorti beaucoup des passages bibliques nous espérons bien que si ces pays avaient réellement des bons pasteurs on n'en serrait pas là la première classe politique était issue vous le savez des collèges ainsi que des lycées avec une éducation qui était purement chrétienne aujourd'hui on a eu des chefs des maisons civiles des pasteurs ce sont des pasteurs qui ont sorti des prophéties nous disant que Kabila sera là jusqu'en 2032 il y en a d'autres qui se sont contredits entre eux je respecte beaucoup la parole des dieux mais j'aimerais également que les serviteurs des dieux puissent rester dans cette lancée du respect de la parole des dieux parce que on risque de rentrer dans la logique un tout petit peu de la Corée du Sud du Nord je pense de la Russie où il n'y a pas de christianisme très évoqué où la religion ne prend pas les déçus mais les pays se développent n'est-ce pas eux qui nous disent toujours que le paradis commence ici sur Terre donc je pense qu'ils doivent utiliser cette Bible pour qu'on ne puisse pas rester dans la logique de Julius Nerere qui disait que l'homme là est venu en Afrique pauvre avec une Bible en main il nous jette la Bible pendant que nous discutons sur les passages bibliques lui qui nous parle du paradis il construit d'abord sur Terre chez lui et tous les pasteurs congolais devront vraiment évoluer à cela et c'est là où j'encourage le ministre de la Justice qu'il puisse un tout petit peu revoir cet aspect là de la religion moi-même qui vous parle je suis un grand chrétien je respecte les jeunes la prière je respecte les dix commandements et je m'efforce parce que je ne serai pas à faire le mieux mais également j'ai salué également maître Frédie qui est en face de moi ils ont pris dix minutes pratiquement pour les biscuits ça m'a étonné chacun cinq minutes et alors moi jusque là je suis à une minute trente et pour moi je pense qu'à un moment donné dans ma langue maternelle on dit que il faut avoir à un moment donné pas le nerf parce que là ça sera une traduction littérale mais j'aimerais qu'elle soit littéraire il faut avoir à un moment donné cet esprit là le respect de soi c'est donner vraiment du poids avoir de la responsabilité je trouve très drôle ce que certains politiciens ont fait que ce soit à la chambre haute ou à la chambre basse tu étais à la tête au sommet tu dois dégringoler à un poste comme tu dirais sur les 120 millions de Congolais ou comme tu dirais parmi les membres de ton parti politique personne ne peut faire mieux que toi je trouve que c'est de l'égoïsme politique et pour moi je condamne cela franchement et lorsqu'on s'est dit être professeur c'est à dire que on a formé et lorsqu'on forme il faudrait laisser le fruit de votre travail également que vous puissiez juger cela parce que personne non vous savez que il y a des gens au niveau du comité ou encore des bureaux de l'Assemblée nationale ainsi que du Sénat qui étaient à la tête des présidents qui se sont retrouvés candidats et élus comme membres deuxième vice-président pour moi franchement je trouve que si j'étais jeune dans ces partis-là directement j'équipe ces partis c'est comme tu dirais notre leader veut dire que nous tous nous sommes nuls il n'y a mieux que lui donc on n'est pas en mesure de faire mieux que lui soit il est un mauvais formateur soit il est un mauvais leader et ça ou encore il est égocentrique alors dans mes biscuits je ne sais pas si ça faisait partie des points qui devraient être soulevés tout d'abord je félicite le président du bureau définitif de la chambre haute je cite l'honorable Jean-Michel Sam à l'oukonde quiengue il y a d'ici là quelques temps on était sur ce plateau je vous avais dit je n'ai jamais eu de contact avec lui mais j'ai suivi son cursus politique il m'a plu et je sens qu'aujourd'hui il est à mesure d'arriver à la tête de cette chambre haute et donner des nouvelles idées et parce qu'il n'a jamais créé de l'ombrage il n'a jamais été en conflit avec le président de la république on éviterait également ce qui s'est passé en 1960 ou encore plusieurs années après où on avait des accrochages entre les personnes à la tête des institutions je me dis qu'avec lui on devrait avoir une dynamique une jeunesse qui est là et ça devrait apporter quelque chose de plus c'est là où également je ne dis pas que je contredis ou je me contredis peut-être qu'il y a la nécessité d'avoir un sage quelqu'un qui a géré il pourrait lui dire que moi j'ai échoué à tel point tel point il faudrait éviter à ce qu'on fasse c'est peut-être la raison que Bahati peut nous donner pour avoir une place là et lui que non Petit moi j'ai un petit entre guillemets moi j'ai échoué telle part telle part telle part et je préfère que nous puissions faire ça c'est peut-être ça ça peut être une raison mais je pense qu'en tant que représentant ou encore ressortissant de la grande zone du Katanga nous nous retrouvons très flattés et nous disons sincèrement merci au chef de l'état qui a compris que le Katanga avait une place dans la gérance dans la présidence dans la coordination des grandes institutions du pays et donc ça ne sera pas une déception je ne suis pas un prophète peut-être pasteur un jour il viendra et dire ici que je l'ai été parce qu'on va aller dans une dynamique où réellement lorsque j'ai suivi son programme que vous avez suivi également c'était un programme costaud c'était une volonté politique qui est réelle ce n'était pas un programme fantoche ou encore je peux dire exhibitionniste mais c'était de la réelle politique qui a été donnée par Sam Maloukonde et je pense qu'on va devoir l'accompagner je ne suis qu'à 3 minutes pour chuter pour chuter dans mes biscuits je suis en train de noter je demande également parce que c'est dans les biscuits il y a eu des dossiers du stade des martyrs de la Pentecôte je suis très frustré parce que on a cité deux ministres qui sont venus avant l'actuel ministre des sports là je vois l'honorable Serge Tchémokonde et François Claude Mouanakaboulot il y a eu une très mauvaise interprétation je pense que j'ai été porté parole du ministère sortant tout a été remis à l'actuel ministre dans le PV des remises et reprises doit-on donner raison aux Belges qui disent que si vous voulez cacher à un Congolais la vérité vous devrez les mettre dans un livre c'est la grande question que je me pose est-ce que le ministre actuel a-t-il eu le temps d'élire les PV des remises et reprises de ses prédécesseurs entre Serge Condé et entre Caboulot et lui ou simplement c'est parce qu'il a voulu cacher la mésaventure de la délégation congolaise au JO qu'il a voulu booster dans les réseaux sociaux avec son armée numérique quelque chose au lieu de nous chercher où sont passés les athlètes qui ont porté disparu en France il est venu avec une histoire je me dis si c'était une promenade de santé qu'il faisait au stade des martyrs de la Pentecôte mais il devrait savoir quoi dire il devrait lire tout est écrit dans les PV et moi c'est une honte lorsque je vois une autorité pareille dire des hérésies des élucubrations comme aime bien le dire un de mes aînés qui a dit au lieu de lire ce qu'on lui a fait comme PV c'est une honte franchement et je commence à me rendre compte qu'apparemment lorsque le ministre n'a rien à faire sa promenade de santé au stade des martyrs devient comment je peux dire une source des reportages ou de dire n'importe quoi s'il y aura une question rassurez-moi je dois revenir sur ce dossier qui est un dossier très important parce que j'ai tous les documents sur moi et il doit savoir je pense parmi les critères de l'administration il y a un des critères dont on parle toujours la continuité et dans cette continuité il faudrait lire ce que les autres ont laissé il faudrait faire un état des lieux depuis qu'il a fait l'état des lieux s'il en a fait qu'est-ce qu'il nous a donné comme résumé qu'il doit revenir à la presse faire un communiqué ou encore mettre ça par écrit il nous dit que non il a trouvé ça 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 et puis après c'est alors qu'il peut commencer à réagir mais franchement moi je trouve que c'était une promenade de santé et il doit avoir une méthode d'approche lorsqu'il est en train de faire son travail et recourir peut-être au cours d'histoire et institutions politiques qui est très important parce que je parle de cours lorsqu'on parle de la gérance d'une institution ou encore d'un ministère très important alors l'agression rwandaise quelle chance pour la négociation maître Fredi Moba votre analyse c'est d'abord sur la démarche de l'agenda oui avant n'est-ce pas des tailles dans les vifs je voudrais faire une petite mise au point à rapport avec ce qui a été dit ici sur ces plateaux par Fanfan Vitalilay ce que je dirais c'est quoi c'est que Jean-Michel Samaloukoun il n'est pas seul à la cour même s'il s'est présenté comme indépendant il n'est pas seul à la cour il y a notamment Dany Banza et les autres qui sont là-bas qui peuvent aussi occuper les postes du président du Sénat pourquoi est-ce que lui Jean-Michel Samaloukoun on dit qu'il s'est entre guillemets effacé pour ne pas faire des lombrages au président de la république mérité d'être président du Sénat et que le professeur modeste Bahati pour qui on a dit que c'est une ascension fulgurante il a commencé comme ministre il est en train de monter mais Bahati a été déjà au sommet pourquoi je pense que je suis en train de parler vous aurez aussi votre temps des paroles vous aurez aussi votre temps des paroles je pense que le président le président qui sait le président français il s'appelle encore comment c'est lui qui a président Macron il s'appelle comment François Hollande il n'y a pas mieux que lui je pense François Hollande était président de la république je vous dis président de la république il n'a pas occupé un autre poste président de la république mais est-ce que vous savez qu'aux dernières élections il a postulé comme au moment où nous sommes en train de parler François Hollande est un simple député pourquoi vous savez quand on est au service de la république il faut faire preuve d'humilité il faut faire preuve des modesties en tant qu'acteur politique et puis de l'envergure du professeur modeste Bahati il a une responsabilité d'exemplarité il ne peut pas parce qu'il avait occupé un grand poste se dire bon parce que moi je dois toujours nager dans la cour des gants moi je ne peux pas accepter n'importe quel poste non à un certain moment il faut être humble et l'humilité veut dire qu'il peut rester simple sénateur il ne faut pas seulement être dans les manœuvres d'appareil où vous estimez que moi pour mon honneur il faut ceci non il ne faut pas aussi avoir même la Bible nous interdit d'avoir une plus haute opinion de nous-mêmes vous comprenez quand vous avez une plus haute opinion de vous-même vous allez chuter et ça sera le chute libre qui va vous attendre vous comprenez et donc moi je pense que c'est en fait même l'expression la plus profonde je pense que c'est l'expression la plus profonde d'humilité il a accepté selon notre organisation interne selon notre organisation interne au sein du parti nous avons estimé que c'est lui qui devait occuper cette place en quoi ça peut gêner les autres pourquoi c'est Massama il y a aussi d'autres personnes pourquoi c'est Massama pour Massama c'est même grave parce qu'il était premier ministre il va encore diriger une institution socialement lui Métanie, Baza et les autres qui sont là-bas ils n'ont pas droit il n'y a que lui il n'y a que lui il n'y a que lui à plus lui il n'a même pas un parti il n'est même pas responsable d'un parti il a commencé lui il n'est même pas responsable d'un parti ah c'est pour vous dire qu'il est un leader mais celui-ci il est un grand responsable d'un parti politique il a imposé sa volonté c'est tout à fait normal que nous nous puissions n'est-ce pas souhaiter que les responsables de notre groupement politique que l'AFDCA puissent occuper ses postes en quoi est-ce que ça doit gêner les autres donc ça fait partie des gens qui sont en train de susciter les bashings gratuitement contre le professeur Modeste Bahati et je crois il est envoyé par Samarukondé je ne sais pas si Samarukondé a une dent contre le professeur Modeste Bahati je ne sais pas ah oui parce que c'est lui que vous êtes venu de passer sur ces placos que je sache il s'attende bien la question s'il vous plaît monsieur donc je pense au niveau je pense que j'aurais à réagir à ce qui concerne l'agression de notre pays je pense que négocier n'est pas une mauvaise chose le dossier n'est pas une mauvaise chose parce que même la guerre que vous connaissez ici qui qui fait du tabac la guerre entre la Russie et l'Ukraine vous sentez qu'en dessous il y a toujours des négociations qui se poursuivent il y a toujours des négociations qui se poursuivent parce que les négociations permettent à ceux que vous fassiez l'économie des hommes l'économie du sang que les gens ne continuent pas de mourir c'est pas une faiblesse c'est pas une posture de faiblesse parce que si c'était une posture de faiblesse même entre l'Ukraine et la Russie on ne pouvait pas avoir des négociations souterraines des négociations en sourdine les négociations sont toujours là et puis lorsqu'on dit qu'on veut par exemple négocier pour qu'il y ait un corridor humanitaire pour qu'il y ait une trêve c'est pour des raisons des trêves humanitaires moi je pense que ça ne peut pas être une mauvaise chose mais là où je suis un tout un peu préoccupé c'est lorsque nous nous disons que dans toutes ces négociations nous pensons que c'est quand même nous qui sommes plus des victimes dans la mesure où vous avez une armée pratiquement presque toute une armée étrangère et c'est connu même internationalement parce qu'il y a eu des experts des Nations Unies qui ont fait des rapports là-dessus des rapports qui font état de la présence d'une armée étrangère sur notre sol moi je pense que n'en plus qu'on a de cela on devait pouvoir procéder autrement parce que si le Rwanda estime que pour sa sécurité il doit y avoir des hommes ici en République démocratique du Congo et la communauté internationale d'une manière générale ne devait pas plus se préoccuper de la sécurité du Rwanda que de la sécurité de la République démocratique du Congo parce que nous aussi nous pouvons dire que nous avons le droit de poursuite en nom de la légitime défense nous pouvons aussi nous rendre Rwanda mais pourquoi nous ne le faisons pas c'est parce que nous estimons que nous devons respecter les droits internationaux que nous sommes dans notre pays nous sommes menacés dans notre pays et que nous sommes appelés à pouvoir nous défendre du mieux que nous pouvons pour qu'il y ait n'est-ce pas restauration de l'autorité de l'État restauration de l'intégrité de notre territoire national vous comprenez et donc ces négociations se poursuivent et apparemment il y a aussi un peu de la fourberie dedans parce que on semble on semble aborder cet aspect là de la présence des troupes que les Rwandais ont toujours réclamé qui sont ici FDLR et tout ça finalement cette affaire cette sempiternelle question de FDLR c'est ravidé moi je considère que c'est pratiquement un prétexte c'est vraiment un prétexte parce qu'ils ont été ici et je crois l'argument m'assure l'argument marteau c'est que nous avons connu dans ces pays un chef d'état major rwandais qui a dirigé ces pays pendant tout ces temps qu'il était à la tête de ces pays pourquoi n'a-t-il pas réglé définitivement cette question des FDLR pour qu'on continue à en parler jusqu'à aujourd'hui donc vous voyez que donc je pense que vraiment il y a une cabale une grande cabale qui est montée contre la république démocratique du Congo ce n'est pas une question d'organisation comme mon frère essaie de l'évoquer ici parce que face à une grande puissance comme la Russie l'Ukraine aura beau s'organiser l'Ukraine aura beau s'organiser mais l'Ukraine n'a pas eu raison de la Russie jusque là bien le contre la Russie est en train d'avancer pourquoi ? parce que la Russie est une grande puissance malgré qu'il y a vraiment toute une association d'armées derrière la Russie et derrière l'Ukraine mais l'Ukraine n'arrive pas à se défaire de la Russie c'est pour vous dire que notre armée ne combat pas contre le Rwanda on ne combat pas contre le Rwanda et l'Ouganda non on ne combat pas contre le Rwanda et l'Ouganda c'est ça la vérité et tout le monde le sait et lui-même le sait quand il évoque cet aspect là je pense qu'il est en train d'aborder ça avec un peu beaucoup plus de légèreté mais c'est là où la question vient encore mettre cette question là il est trop simpliste dans ses analyses en considérant que non guerre de complicité c'est limite là-bas non pas guerre de complicité tout simplement dans les sens dont il est en train d'aborder les choses il s'agit des grandes puissances qui sont derrière parce que pour avoir des boucliers antimissiles les Rwanda vont avoir un bouclier antimissile ils vont avoir avec quel moyen 10 mois ils ont un budget de combien par rapport à la République démocratique du Congo pour se doter d'un bouclier antimissile mais c'est clair ça veut dire quoi ça veut dire que nous avons tellement de potentialité nous avons tellement de richesses dans notre pays qu'on ne peut pas nous laisser nous organiser parce qu'ils savent très bien même dans les conditions dans lesquelles se trouve notre pays aujourd'hui s'il n'y a pas de guerre mon cher ami même avec tout ce que tu apprends il y a ici il y a ici il y a là nous allons nous en sortir les Congolais vont s'en sortir tellement nous avons un sol qui est riche et ces gens-là ne veulent pas nous laisser un seul instant pour savourer nos richesses c'est ça la vérité c'est ça la vérité merci beaucoup quoi qu'on dise c'est ça la vérité c'est comme ça que je dis quand on dit que non il n'y a pas de problème à dire Dieu moi je dis sur ces plateaux je ne cesse de le dire que notre Dieu c'est un Dieu des justices il rend à chacun ses ronds ses œuvres quand je dis le rend à chacun ses ronds ses œuvres ça veut dire quoi quand je dis le rend à chacun ses ronds ses œuvres ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un aspect qui est plus important c'est-à-dire notre posture sur le plan spirituel et comment pour que nous puissions bénéficier de la grâce ok voilà c'est cela merci beaucoup maître Freddy négociation c'est pas une posture de faiblesse avait vient de déclarer maître Freddy alors pasteur Serge votre analyse par rapport à la négociation la présence des droits ou le réseau qui a ça pour évaluer laisser c'est le fait votre analyse merci beaucoup je crois vous avez vu comment il est en difficulté vous avez quand même 4 minutes à liser et à un moment donné il soutient les négociations et à la fin de son mot il conclut il n'est pas d'accord c'est-à-dire je ne sais pas s'il comprend ce qu'il est tenté de dire parce qu'il est ici il défend le régime en d'autres termes si le régime prend une position vous allez en suivre vous comprenez donc au début tout au début il soutient la position non on doit négocier même à l'Ikraine tout ça on négocie même à un moment donné il vous dit encore mais les Rwandais la cherchent quoi ici parce que la fidèle était ici il a nommé un chef d'état-major tout ça pour lui il pense que c'est un prétexte c'est tout ça c'est-à-dire en même temps il soutient le régime et en même temps il combat le régime bon je le comprends mais là avec son mentor depuis que moi je suis né je l'ai trouvé toujours à faire il ne discute pas ça puisqu'il vient parler comme un opposant comme quelqu'un qui n'est pas dans le système il ne comprend rien il ne comprend pas ce qui se passe il donne une analyse comme un journaliste observateur il est du régime il est du système il est payé par le régime par le système et lorsqu'on parle de pouvoir parmi les ronds d'un gouvernement on les répète chaque jour notamment ça vient de corriger des erreurs ils ne peuvent pas venir ici et essayer d'analyser comme un observateur libre qui voit des choses de loin ils sont dans le système ils ont aussi des réunions avec son mentor ceux qui viennent défendre ils ont le même âge ils ont le même âge ils ont le même âge va t'informer ils ont le même âge ils étaient mal à l'aise ils les ont les mêmes âges ils ont le même âge ils ont tous en politique dans son spiritualité entretenir dans des bêtises si réellement tu es chrétien tu ne peux pas venir de mélanger les christianistes dans des bêtises tout ce que vous faites ici donner l'argent pour que vous soyez lits il ne faut pas mener Dieu là à condition que Dieu soit un aventurier que Dieu que nous cherche nous servons c'est un aventurier quelqu'un qu'on peut corrompre là je serai d'accord avec vous mais si réellement les créateurs c'est un Dieu sain qui exorce le juste Dieu ne peut pas entrer dans vos bêtises vous comprenez tu confonds tout tu mélanges tout par rapport à ce qui est important au sujet chers compatriotes je regarde encore la caméra c'est-à-dire les Congolais ce qui se passe au Congo c'est une guerre de complicité depuis 96-97 jusqu'aujourd'hui Kaga M.CV ils sont considérés par la classe politique comme des mentors des faisais du roi je confirme encore 98% de la classe politique en général en partie des classes dirigeantes sont passés sous les mamers de Kaga M.CV prendre des armes non pas pour tuer des rwandais des ougandais tuer des congolais quand on a créé les RCD tous les mouvements à fédérer tous ces mouvements-là mais ceux qui prenaient à la tête c'était des congolais mais en réalité on sait que c'est ce mouvement de Kaga M.CV ça c'est la réalité qu'on ne veut pas dire aux congolais je veux dire 98% de la classe politique même ceux qui ont pris des armes même ceux qui n'ont pas pris des armes c'est l'opposition non armée l'IDP a fait la même chose l'IDP c'est allé rester là-bas en Rouen ils ont négocié pour ramener Béhamba et Kabira sur la table de la négociation notre née est encore vivant de l'IDP c'est ici les noms ne me chappent pas encore Valentin Boubak il a fait deux ans au Rwanda il dit j'ai été soutenu on m'apprend aujourd'hui que le jeune là il a décidé il dit j'étais Kaga m'a mis à sa disposition un jeune qu'on appelait Karega c'est lui qui l'a sécurisé comprenez manger nourri ne faut pas venir se faire des incartations permettez-moi non je vous en prie je vous en prie permettez-moi la vérité la vérité c'est quoi la vérité c'est que nous ne sommes pas convaincus nous-mêmes de définir le vouloir vivre commun les Congolais ne sont pas conscients qu'en allant dans un processus crédible on peut gagner les élections il faut aller dans tous ceux que vous connaissez là signer des accords flous pour arriver aux affaires et continuer à payer le pays ça c'est le schéma le tableau je peux dire dans l'imaginaire collectif de la classe dirigeante et de la majorité des Congolais alors chers compatriotes lorsque vous voulez parler de négociation vous négociez avec Kaga vous négociez d'abord avec qui ? avec Kaga mais vous négociez pourquoi négociez avec Kaga je crois il a essayé de flouer quelque chose il dit Kaga mais parmi les revendications il y a les FDR qui sont ici depuis 94 mais Kaga m'a envahi la RDC depuis 96 97 jusqu'en 2003 en 2096 jusqu'en 2003 il était avec pardon 96 en 98 il était avec le musée de 98 à 2003 il était avec le RCD or ça comptait d'autres groupes que vous connaissez mais vous savez que le RCD a occupé je crois 55% du territoire congolais bon les FDR là étaient où ? donc tous les Congolais séries à part ceux qui sont au bouffe ceux qui sont au majeur savent que Kaga mais à ce qu'on appelle les velléités espationnistes et des raisons économiques il n'y a pas un autre schéma il n'y a pas un autre schéma malheureusement vous allez signer des accords pour moi je trouve que c'est une façon de trahir les Congolais parce que les engagements que Mousia a pris dans le passé aujourd'hui Mousia n'est pas là les conséquences ce sont néfaste je dois parler de plus de 15 millions donc pour terminer j'ai dit ceci quand il parle l'exemple de la communauté internationale d'abord là il y a la guerre et si vous êtes en guerre vous avez déclaré la guerre avant qu'il est Rwanda mais Kaga mais nous agresse mais si vous allez dans toutes les organisations conseil de sécurité Kaga il dit ce qui se passe au Congo c'est un problème congolais vous signez des accords avec lui pourquoi ? c'est à dire on donne encore un chèque black Kaga parce qu'il va demain jour Félix ne sera pas là il continuera à revendiquer que nous j'ai signé des accords parce que lorsqu'il ne signe pas des accords il vous attaque il vous agresse mais vous signez maintenant un document pour dire quoi ? Kaga mais je ne sais pas s'il va se faire sortir ses militaires je ne sais pas il signe quoi ? c'est le fait de quoi ? parce qu'il n'est pas fait d'autres pays être occupé après avoir signé ces documents avec Lorenzo les rêves vont quitter les seuls congolais donc je suis perdu chez les compatriotes je suis perdu votre analyse pour rapport à la question agression rwandaise quelle chance pour la négociation le réseau fait des tours entre Kigal et Kinshasa pour trouver la solution ? en fait je pense que la volonté vous avez également 5 minutes la volonté y est c'est déjà un pas la volonté du côté congolais mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne un tout petit peu à l'effet des musées où ils disaient à un moment donné que les accords de Loussaka ont failli et lorsque les accords ont failli on devrait passer à l'étape supérieure ou à l'étape suivante mais malheureusement malheureusement il y a eu tout ce qu'il y a eu il a été assassiné et il y a eu ce qu'il y a eu je pense que ça passe bien il y a eu ce qu'il y a eu et puis il a été assassiné et là où j'épose l'avis du pasteur Serge c'est lorsqu'on se pose la question de savoir que cherche Kagame au Congo il cherche les FDLR il a été au Congo depuis 1995-96 il a commencé par Goma Bukavu il a fait pratiquement la grande province ou la grande partie de l'Est il est revenu sous une autre forme n'a-t-il pas trouvé des solutions pour récupérer ces FDLR ça c'est des un des deux nous sommes tellement pacifiques jusqu'à tel point à telle enseigne qu'on n'arrive pas à faire une chose j'ai parlé discuté longuement avec un politologue il a dit que jusqu'à preuve du contraire comme les pasteurs Serge venaient de le dire la RDC n'a jamais déclaré une guerre contre Kagame aussi longtemps qu'on ne déclare pas la guerre là Kagame est couvert on va dire que c'est lui qui nous agresse mais il faut déclarer ça officiellement qu'il nous agresse officiellement donc ça restera que ce sont des groupes armés qui sont financés par Kagame un point entre et là à un moment donné même la vision et même l'intervention de la communauté internationale est différente de lorsque l'Ukraine a déclaré la guerre contre la Russie l'Ukraine a déjà déclaré la guerre contre la Russie et vous voyez même que les gens sont en train de l'appuyer en fonction de cette déclaration nous on va nous appuyer sur base de quoi on va nous imposer comment je peux dire une mission d'interposition d'intervention et de telle chose parce que c'est simplement on a envie de protéger la population mais le pays devrait également prendre en compte cet aspect on passe réellement tel que le chef de l'état l'a dit aujourd'hui il y a un bureau définitif au parlement il avait dit lorsqu'on a parlé des scarmouches et que il y avait un fait ou un aspect qu'il ne fallait pas minimiser on lui a donné totalement raison aujourd'hui qu'on peut regrouper les deux chambres pour faire un congrès ah oui on peut déclarer la guerre et dès qu'on déclare la guerre là on passe à la vitesse supérieure et maintenant on pourrait directement attaquer nous aussi on peut aller chercher les rebelles qui vont fuir au Rwanda parce que je pense parce que Serge lorsqu'on va commencer à attaquer je ne sais pas les M23 et AFC s'ils fuient au Rwanda ou en Ouganda nous également on sera couvert parce qu'on est en train de rechercher ce groupe rébelle à l'extérieur et donc il faudrait qu'on prenne cela au sérieux mais là où je suis en train un tout petit peu de dire qu'il fallait qu'on y aille consécutivement c'est là où je félicite également la sagesse de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo on avait un problème en ce qui concerne l'achat d'armes on avait pratiquement une sanction on ne pouvait pas acheter les armes aujourd'hui on peut les faire c'est déjà une avancée aujourd'hui on peut même quand même contre-attaquer mais il faudrait savoir qu'on a eu à un moment donné une armée infiltrée parce que chaque fois qu'il y avait brassage et bien un certain monsieur X qui n'a jamais suivi des formations lorsqu'il commence une rébellion on lui donne les grades des générales ou colonels et lorsque vient le brassage on est obligé de lui laisser son grade et on a eu une armée avec des généraux des colonels après brassage qui ne les méritait pas et ça m'étonne lorsqu'il y a des gens qui disent que non les raïs nous a laissé une armée avec mais c'est tel genre de généraux ou d'officiers et à un moment donné ils sont très peu nombreux et il faut je pense ça a repris c'est en 2013-2012 avec la formation des officiers bien avancé là c'est la dernière promotion mais parle je pense que ça doit être la promotion de Kanyama c'était FO24 ou je ne sais pas FO20 les belges et les différents instructeurs ont arrêté la formation des officiers depuis 1989-90 donc vous voyez que après c'était des instructeurs congolais qui étaient en train de faire ce qu'ils pouvaient faire avec quel genre de moyens ça aussi c'est un problème donc c'est à peine qu'on a repris mais dans cette armée là il y avait également des officiers supérieurs quelqu'un me parle de plus de 300 je ne sais pas si M. Frédéric ou les pasteurs Serge ont au moins le nombre exact on avait une armée brassée avec plus de 300 officiers supérieurs Tutsis rwandophones ou congolais on ne sait pas mais c'était au moins des Tutsis et c'est là il faut y aller molo molo parce que nous sommes sérieusement infiltrés ou on était sérieusement infiltrés au niveau du commandement de l'armée et donc ce n'est qu'à peine que ça commence à se faire et je pense que ça a pris du temps depuis 96 jusqu'en 2019 que Tutsis et Kedi est venu et puis c'est 2020 peut-être qu'il a commencé avec l'histoire de l'armée on ne peut pas débrailler tout cela en moins de 10 ans on est profondément cancerisé atteint et donc pour moi ce n'est qu'une analyse en tant que congolais qui pourrait prendre également beaucoup de temps et avec les différentes formations on pourrait remplacer ces belligérants ces soi-disant officiers congolais alors qu'ils ne sont même pas tous ces congolais et avoir une armée réellement congolaise maître Fridimoba votre réaction et on retient quoi avant de prendre la deuxième thématique oui avant de prendre la deuxième thématique parce que j'ai toujours entendu les gens dire que nous ne sommes pas en guerre et tout ça mais j'aimerais quand même faire une mise au point à ce sujet là c'est à dire que au sens du droit international nous sommes en guerre parce qu'en droit international on définit la guerre comme étant la riture de la paix vous comprenez nous sommes en guerre au sens du droit international mais au sens du droit constitutionnel congolais on peut considérer qu'on n'a pas encore déclaré la guerre mais il n'en demeure pas moins qu'on soit en guerre contre contre n'est-ce pas les forces d'invasion qui sont sur notre territoire pour preuve vous avez les Nations Unies qui sont là l'objectif des Nations Unies c'est quoi vous avez une mission des Nations Unies l'objectif des Nations Unies c'est quoi la paix et la sécurité dans les mondes c'est ça l'objectif même des Nations Unies la paix et la sécurité dans les mondes si ils sont venus ici c'est pour assurer la paix et cette paix là c'est entre quoi c'est entre nous et ces forces d'invasion qui sont ici sur notre territoire ils ont suivi pourquoi ils ne vont pas appuyer par exemple pourquoi les Nations Unies ne s'érangent pas derrière par exemple les autres là les terroristes là qui sont là-bas ou bien les envahisseurs mais ils viennent s'éranger contre du côté de l'armée de la République démocratique du Congo ils devaient pouvoir ils devaient pouvoir s'éranger aussi derrière les autres parce qu'ils estiment que non bon c'est une guerre interne bon entre eux ils peuvent se régler des problèmes entre eux donc comment ils peuvent prendre les parties du côté du gouvernement donc c'est parce qu'ils savent justement que nous sommes effectivement agressiers ils sont conscients de cela même s'ils ne le disent pas tout haut parce que quelque part nous savons que eux aussi quelque part ce sont aussi des tireurs des ficelles ça tout le monde le sait qui se sont aussi des tireurs de ficelles parce qu'il y a certains intérêts c'est celle que j'attendais qui doivent qui doivent préserver bon comme vous le savez bien les grandes puissances veulent mettre les grappins sur nos minéraux et les Nations Unies la plus grande le plus grand pays contributaire à les Nations Unies c'est les Etats-Unis d'Amérique vous le savez très bien et parmi tous ces pays la plupart des grandes puissances que nous connaissons dans ce monde sont derrière ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays donc je pense que c'est une affaire qu'il faut aborder avec beaucoup de subtilité avec beaucoup de délicatesse c'est trop subtil on ne peut pas venir ici et faire une analyse simpliste et se dire non c'est une complicité et puis on se limite là-bas on dit c'est une guerre de complicité une guerre de complicité ça veut dire quoi ? ça c'est une déclaration crevue d'essence c'est une déclaration crevue d'essence il faut vraiment pénétrer pénétrer la chose pour comprendre effectivement qu'il s'agit d'un mille feuilles mon cher ami c'est très complexe cette affaire ici il s'agit d'un mille feuilles on ne peut pas laisser ces gens ici se développer c'est ça la vérité on ne peut pas vous laisser vous développer on ne peut pas on ne peut pas parce qu'on sait que si nous nous organisons il suffit même d'une petite organisation mais moi je te dis qu'on sera propulsé vers l'eau lorsque nous même nous sommes on sera propulsé vers l'eau nous sommes tribalistes mais pourquoi je dis dans un élan d'un sursaut collectif en commençant par vos dirigeants des partis politiques nous pouvons dans un élan d'un sursaut comment voulez-vous que moi j'aille à la guerre alors que tu éméris que ton fils soit sénateur nous pouvons dans un élan d'un sursaut collectif comment veux-tu que ton fils travaille à l'OCC à la DGI à la DGDA et tu veux que moi j'aille à la police je pense que c'est pas une fatalité c'est pas une fatalité c'est possible on ne peut pas jouer les cassandres ici pour dire voilà il n'y aura rien qui va se faire non 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 c'est notre pays nous n'avons que ce pays comme dénominateur commun faisons un effort pour nous serrer les coudes et faire en sorte que les choses aillent l'avant monsieur le présentateur juste j'ai répondu si pasteur vous le permettez juste une minute je pense qu'il est en politique le pasteur Serge lui a dit comment voulez-vous que nous puissions tous parler le même langage lorsque ceux-là qui nous dirigent sont dans le népotisme le favoritisme le tribalisme je ne sais pas à un moment donné je voulais emprunter un terme jouissance que je n'aime pas mais les pays menacés dans son existence non 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 c'est comme si vous dites qu'il y a un serpain qui entre dans la maison vous dites papa ne nous achète pas la farine dans la maison comme papa ne nous achète pas la farine dans la maison nous n'allons pas tuer les serpains qui entre dans la maison c'est ce qu'il est en train de dire vous êtes en train d'engager vos enfants dans les régies financières vous êtes en train de faire de vos enfants des députés je ne sais pas si c'est la gravité de la situation pendant que notre pays vous vous êtes en train d'engager vos pays et vos enfants dans les régies financières pendant que vous vous êtes en train de faire de vos enfants des députés des sénateurs je ne sais pas des ministres vous demandez à ce que mon pauvre père où il est dans une ferme et qu'il m'envoie moi dans la police et pendant que lui est en train de payer la taxe l'impôt et que vous vous êtes en train de jouir de cela dans des jeeps climatisés vous me demandez c'est que moi j'aille par patriotisme qui devient une vertu des idiots à un moment donné au Congo parce que j'étais sous les solets moi je pense d'abord les politiciens le débat de la malgouvernance c'est un autre débat mais c'est ça qui nécessite aussi des solutions mais on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas tout mélanger je ne la mélange pas je ne vais pas dire que vous avez l'ennemi je ne vais pas dire chaque fois quand il est réplandulaire dans le débat il fait du débat à soulever le problème de malgouvernance entre vous entre un temps l'ennemi il prend des trigo mais qui gouverne c'est ça comment veux-tu que tu puisses comment veux-tu que tu puisses prêcher quelque chose que tu ne mets pas en pratique et qui va aller à la guerre non j'ai dit c'est ça le gouverneur demande à ce que les jeunes gens aillent à la guerre et que font leurs enfants qu'est-ce qu'eux font pendant ces temps-là et les serpents là ils vont montrer seulement nos enfants et non eux il faudrait quand même une notion il ne faudrait pas que le patriotisme soit comme le disait un président américain la vertu des idiots donc vous demandez au moins des munis à ceux-là qui souffrent d'être patriote alors que pendant que vous même le fait que vous devrez amener à l'armée vous êtes en train d'en jouir non merci beaucoup d'abord je dis aux téléspectateurs parce qu'apparemment il y a des gens qui sont incrédibles ils donnent l'impression d'être patriotes dans le népotisme dans la corruption dans tout ce qui est des antivalés ils pensent qu'ils sont patriotes ce qu'ils disent la vérité pour l'intérêt de la nation ils ne voient pas la vérité les serpents sont là mais il faut poser aussi la question comment les serpents sont entrés dans la maison il n'y a pas quelqu'un qui a laissé la fenêtre ouverte ou soit la porte ouverte je vous en prie je vous en prie chez les compatriotes dans la gestion moderne ça ne se passe pas comme ça d'abord j'ai dit ceci dans la gestion moderne on ne sous-traite pas dit-on notre président Martel Faure on ne sous-traite pas la sécurité d'un état on ne sous-traite pas la sécurité d'un état ou si je peux épingler quelque chose par rapport aux incantations que j'attends ici je vous ai dit ici tantôt peut-être que tu ne vas pas tirer l'attention déjà dans les années 90 avant l'entrée de la FEDER il y a l'image là est stricule encore dans les réseaux sociaux où moi vous t'avez je crois rassemblé toutes ces unités toutes ces différentes unités et il y a un militaire qui lui disait moi je suis un conseil lui il était je crois un opérateur je crois il était je crois de la force terrestre il dit toutes les informations que nos officiers vous disent ici il y a ça va mais en réalité il y a un élément ça je ne réponds directement ces incantations qu'est-ce que james kabaret dit il y a un documentaire qui passe la guerre l'histoire de la guerre de la foudelle le quatre vice-président il y a une intervention de james kabaret james kabaret dit ceci en réalité le régime rwanda n'avait pas besoin d'envoyer la RDC c'est-à-dire les ailes à l'époque c'est-à-dire ils avaient des stratégies qui cherchaient comment contenir les FDL qui étaient de l'autre côté ils avaient peur pour que ces gens-là puissent revenir et qu'est-ce qui se passe ils passaient par des inquiétions des négociations c'est-à-dire infiltrer les services et c'est lorsqu'ils faisaient ces opérations-là james kabaret m'a dit ceci ils se sont rendus compte qu'aux ZAïs il n'y avait plus l'armée ce que j'ai dit ici ça se trouve dans les réseaux sociaux pourquoi parce que le service de sécurité c'est-à-dire le renseignement militaire et le renseignement civil était corruptible ces gens-là venaient tuer même d'autres c'est-à-dire entre guillemets les ennemis du régime d'Abi Arimana qui étaient déjà traversés de l'autre côté en complicité avec nos militaires c'est comme ça que ces gens-là se sont rendus compte qu'aux ZAïs il n'y avait plus l'armée c'est la raison pour laquelle ils ont levé l'option de chercher quelques compatriotes congolais notamment les autres pour les présenter c'était les restriques les refaits non ça c'était juste un exemple pour vous dire quoi je crois les compatriotes venaient le dire tantôt ici mais pour avoir une armée forte il faut avoir des moyens mais allez-sez-moi prenez votre caméra passer là-bas regardez tout ça allez-sez-moi vous allez peut-être ils se sont déchantés vous allez voir que ça ils ne sont pas des militaires regardez-sez-moi les installations hygiéniques allez il y a un centre qu'on a fait là-bas vers Matadigibala tous les blessés ils sont là allez regarder leurs conditions de vie vous pensez l'armée c'est quoi comme ils volent l'argent de l'état monsieur pour avoir une armée il faut avoir des moyens mais tout est détourné c'est pourquoi j'ai posé la question mais sur les serpentes dans la maison il a été commun vous croyez que Kaga me plaît s'aventirer aujourd'hui un matin il va attaquer l'Egypte il va s'aventirer un matin il va attaquer l'Angola vous savez les budgets de la main angolaise vous-même votre budget qu'on parle ici c'est dans les télévisions c'est pas Kaga me qui attaque c'est pas Kaga me permettez-moi permettez-moi oui oui je vais chers compatriotes c'est une marionnette si c'est comme ça quand tu vas parler il y a des marionnettistes monsieur est-ce que vous savez qu'en 2003 si c'était pas la communauté internationale le pays était déjà bacchanisé oui vous croyez que les américains que lui il fait des illusions dans sa tête et là c'est tout ce qu'ils ont puis à l'époque de Kabila c'était le même discours quand on filme avec Félix à l'opposition Kabila disait qu'il y a un plan vous savez toutes les déclarations de la main d'abord c'est une guerre asymétrique l'ennemi n'est pas commun même au Sahel là-bas la France ne parvient pas monsieur vous comprenez donc on continue à tuer à Bukirafo on tient dans le passé n'importe quoi bien sûr oh là là mais dérange non je te promets que je vais te déranger comme tu as besoin qu'on dérange les missions tu respectes pas les téléspectateurs non ça c'est une contre-vérité faut pas que ça reste comme ça dans l'opinion nous suivons tous les informations qu'est-ce que tu racontes pour te dire ceci nous avons d'abord notre part de responsabilité lorsqu'on parle de la grande puissance comme il fait c'est un cataractère chers compatriotes on fait allusion aux multinationales c'est toi qui raconte des histoires mais quand moi je parle vous me coupez toujours pour les laisser à Blanca nous on a des éléments pour conclure tout ce qu'il dit là c'est-à-dire quoi lorsqu'on parle de la communauté internationale je pense que la RDC fait partie de la communauté internationale on fait allusion aux grandes puissances et les grandes puissances c'est pas la Chine la France et les Etats-Unis qui se sont ligués pour attaquer la RDC d'abord ils vont décider la 10e on a pris une arrivée les problèmes ici c'est quoi ce sont les multinationales ici je ne les donne pas en 100% la communauté internationale mais la réalité c'est qu'il y a des multinationales c'est-à-dire ceux qui détiennent l'économie par exemple il y a des mororés ils sont dans des français ils sont dans des pétrois tout ça ces gens-là ils sont quand même les fiancés et qu'est-ce qu'un président français va faire ? il dit il dit bon le réconne tu vas là-bas ferme et rentre ici mais il y aura des conséquences en France ça c'est normal mais nous-mêmes nous avons notre part de responsabilité tout c'est même lui-là son menton je ne peux pas peut-être aller plus loin mais vous avez suivi Kabouya Intel nous avons ravis son carré miné Intel nous avons ravis son carré miné maintenant ils vendent les matières premières ils vendent ça mais nous sommes en guerre avec le Rwanda pourquoi on ne ferme pas la frontière ? pourquoi on continue des relations diplomatiques ? honte à vous honte à vous vous êtes en guerre non ? selon vous vous êtes en guerre c'est vrai oui nous sommes en guerre mais pourquoi pourquoi qui vous empêche qui vous empêche de fermer la frontière ? parce que les Burundis les Burundis ils ont eu des petits cas avec le Rwanda ils ont fermé la frontière les Burundis ont fermé sa frontière avec le Rwanda pourquoi vous ne vous ne fermez pas ? vous nous avez menti ici qu'il n'y a pas l'ambassadeur avant mais les joueurs ici les joueurs ici vous ont dit que c'est grâce à notre ambassadeur qui l'a sorti ici honte à vous c'est une guerre de complicité et vous avez suivi le procès par exemple de Mwangajou celui-ci comment les gens ils recrutent il y a même des députés qui ont été mis par là qui se sont chamants parlement je crois qu'il a suivi ou un député dit quand il vient de recruter des portes de rebelles au Rwanda vous t'a dit n'importe quoi ça c'est la communauté internationale le président de l'ensemble vous a dit cher député sortez sortez ça c'est la communauté internationale monson vous a dit tiens député sortez ça c'est la communauté internationale les députés là les députés là qui ont des carrés miniers qui ont des groupes c'est la communauté internationale honte à vous vous êtes des complices vous êtes des méchants et vous venez prétendre prononcer les versets mais tu es en train de crier mais saisis-toi s'il vous plaît tu cries pourquoi même si tu parles normalement il y a déjà comme ça hier on me prenait quand même ce tu es dit parce que l'argent que tu cherches là c'est plus valable que la vie des Congolais qui mérite un complice avec des Congolais c'est l'argent que moi je cherche alors ça c'est quelle déclaration vous avez 3 minutes ça vous passe bon je pense que j'étais en train de demander à ceux que peut-être qu'on les laisse parler c'est chacun est libre nous sommes dans un pays démocratique chacun est libre de mettre son point de vue et de respecter cela mais on peut toujours rebondir donc moi je pense que tout est clair nous savons comment est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui nous avons l'autorisation d'acheter les armes nous devons réorganiser notre armée parce que en soi il l'a dit et même si notre ami maître Freddy l'a dit également de manière maquillée nous devons réorganiser l'armée lorsque je parlais des réorganisations je me rappelle une fois j'étais à l'Unilou j'ai pu entrer dans un cours voir un ami en deuxième licence il y avait un cours de stratégie militaire qui disait qu'une bonne armée c'est celle qui est bien formée bien équipée bien motivée et qui a des renseignements forts donc je pense que si nous réunissons j'étais allé voir un de mes amis il y a longtemps je pense que c'était en 2006 et il avait insisté sur cela aujourd'hui que nous avons l'autorisation d'acheter les armes on doit avoir également des renseignements forts des services de renseignement d'intelligence forts on doit également bien équiper notre armée parce que j'ai dit on doit donc s'occuper normalement de l'armée mais aussi il faudrait une formation parce que la formation aujourd'hui il faudrait dire qu'en dehors de certains officiers je vous ai parlé il faut c'est à peine il y a des gens après brassage qui étaient je ne sais pas maïmaï qui étaient qui se sont fait passer pour des généraux qui n'ont rien appris qui sont dans cette armée et qu'il faudrait également comment je peux dire mettre à niveau ou encore former et tout ça c'est alors lorsque nous allons payer un militaire normalement bien encadrer l'endroit où il est en train d'habiter sa famille assurer les arrières chez un militaire c'est également qu'il sache que lorsque je mourrai et c'est également de voir des belles images de ses amis qui sont blessés voilà en tout et je pense que les autorités doivent s'y mettre et lorsqu'on s'y met je pense qu'on va trouver des solutions et que les Rwanda on peut l'agresser comme on m'a laissé croire à un moment donné alors dialogue entre Congolais à quelles conditions pour la méthane du défilé c'est ce qu'il dit maître Freddy vous avez suivi le chef de l'état dévoilé que le prélat catholique l'aurait sollicité de tendre la main à ses frères pour discuter parce que nous sommes agressés les serpents et dans la maison en cherchant comment les tuer bon moi je pense que le président de la république s'est étalé longuement sur ce qui fait en sorte que lui ensemble avec les autres compatriotes n'arrive pas véritablement à les mettre sur une même longueur d'onde lorsque il constate par exemple que les autres sont enfermés dans leur tour d'ivoire et qu'ils ne veulent pas n'est-ce pas participer à ce qui est restauration de la paix dans notre pays comment voulez-vous qu'il qu'il fasse autrement comment voulez-vous qu'il fasse autrement s'il les a lui-même il a expliqué il a dit il a dit bon vous savez il y a quand même des gestes que quelqu'un peut poser s'il aime son pays qui nécessite pas forcément que le président félix soit là si par exemple le président félix si par exemple je donne l'exemple de mon frère qui est avec moi sur ce plateau si Martin Faoulou cherche à rencontrer félix félix va refuser le président félix va refuser vous vous pensez vraiment que si Martin a les soucis parce qu'apparemment c'est facile de pointer du doigt à l'acquisateur les autres qui a pris l'initiative d'abord et qui l'a rencontré des obstacles par rapport à l'initiative qui a été prise c'est ça le problème qui a pris l'initiative c'est ça c'est comme ça que le président de la république a fait remarquer qu'ils sont d'abord en train de rejeter sa légitimité ils considèrent qu'il n'est pas président légitime à la tête du pays dans ce contexte là comment vont-ils arriver à échanger mais c'est pas pour autant qu'il a fermé totalement la porte le problème c'est ce qu'il demande tout simplement c'est que les choses s'effacent dans la rectitude vous êtes devant une situation où vous avez un président qui est là c'est puis il est dirigé vous vous approchez vous reconnaissez qu'il y a un président à la tête du pays vous asseyez ensemble et vous voyez dans quelle mesure vous pouvez dans un élan collectif comme je dis dans un élan d'un cesto collectif vous mettre ensemble pour essayer de mettre un terme à la guerre qu'il y a dans la partie orientale de notre pays voilà c'est tout et puis vous devez savoir aussi que c'est ça c'est à dire la restauration la vraie restauration de la paix ne passe pas forcément par cela ça ne passe pas forcément par cela parce qu'on a déjà posé clairement la question de savoir à Martin Faul je vais te donner un petit exemple on lui a posé la question de savoir comment on peut faire pour mettre fin à la guerre dans la partie orientale de notre pays il a sorti de son chapeau sa formule pour mettre fin à la guerre il a dit je vais dire à Kagame monsieur Kagame vous n'êtes pas dans votre pays et bien occupez-vous de vos oignons vous comprenez donc ça veut dire que ça fait partie des idées qu'il peut notamment donner aussi au président de la république pour dire voilà lorsque vous allez rencontrer Kagame dites lui monsieur Kagame voilà ça c'est mon pays vous devez respecter mon pays et bien vous devez vous occuper de vos oignons le passé a dit le problème vous comprenez le problème est beaucoup plus interne tout ce que la communauté internationale Kagame n'utilise que les congolais pour nous accresser le mal est profond maintenant comment est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur vous dites que non la démarche ne peut pas vraiment aboutir à une pays non je ne dis pas que la démarche ne peut pas seulement aboutir moi je suis en train de constater tout simplement que le président de la république a avancé un certain nombre d'arguments pour démontrer n'est-ce pas aux hommes des dieux qu'il est disposé à pouvoir n'est-ce pas arriver à se mettre sur une même table avec n'est-ce pas les autres compatriotes mais à partir du moment où les autres compatriotes sont dans une sorte de méfiance comment que voulez-vous qu'ils fassent n'est-ce pas c'est ça il voulait se faire voir cette réalité aux évêques voilà c'est cela alors pasteur Serge Martin Fayoulou vous avez beaucoup à dire apparemment vous avez des propositions à faire mais pourquoi pas ne pas rencontrer les ils ont déjà fait leur proposition je vous ai dit non on lui a posé une question qui était claire tout ça là est d'une clarté absolument limpide et c'est d'une clarté absolument limpide il ne faut plus m'associer avec une île sur le même plateau dans le passé je le respectais beaucoup mais depuis c'est un temps quand il vient là il pense que c'est un espace de faire la comédie nous parlons de choses séries les congolais les congolais c'est quoi ça donc un exemple éloquent ou une prêve éloquente que la RD s'est infiltrée il y a un général ici je ne peux pas citer le nom nommé non par une ordonnance signée par Kagame Mousseveni mais pas signé chef de l'état congolais il a eu des petits soucis il s'est présenté à la CP il pose la question tu es de quelle nationalité rwandaise tu vas parler à quelle langue à qui il y a Rwanda c'est con de tout le monde mais il n'est pas nommé par Kagame vous comprenez et lui il dit que ça c'est la communauté internationale c'est la communauté qui a pris le billet qu'il a du président pour nommer un étranger et tous les rapports que vous voyez ici rapport mapping tout ça et rapport même même tout le le film que Thierry a fait ici on cite combien de rapports mais le conseil de sécurité on cite même le nom des généraux où on trafique avec des munitions vous avez suivi à l'époque de Mouzito ici même la ration la dotation qu'on devrait donner aux militaires et se retrouver entre les mains pourquoi d'abord on nous a donné cette histoire qu'on appelle l'embargo vous comprenez ils viennent ici c'est la communauté internationale oui c'est juste pour l'aider pour l'aider bien compris notre compagnon c'est que je termine par la dessus devant le micro de votre confrère Christian Sarko qu'est-ce qu'il a dit on m'a menti au lieu de 21 000 éléments j'ai trouvé 10 000 ça c'est le commentaire qui a menti honte à vous donc par rapport à cette histoire là lui il a fait vous savez malheureusement notre compagnon Félix Tissékéde tombe dans le populisme il est dans la diversion parce que les Congolais sérieux savent que depuis 2019 notre main a été toujours tente nous avions voulu des réformes consensuelles et le dernier cas c'est au mois de janvier ici dans notre conseil national qu'on a fait parmi les résolutions notamment il y a un point 7 que nous avons demandé qu'on puisse se mettre ensemble autour des pères de l'église parce que ici nous voulons définir parce que la vérité c'est quoi ? c'est qu'ils veulent ne pas comprendre c'est que cela est repris même dans l'exposé des motifs de notre constitution si le Congo n'avance pas ceux qui sont allés à San City ceux qui ont participé l'IDP aussi était présent ou comme l'IDP est présente les partis étaient présents après c'est ce qui était là qu'est-ce qu'ils ont dit ? ce qui fait que le Congo n'avance pas ils n'ont pas dit que c'est Kaga même ou c'est venu dans la communauté internationale dans l'exposé motifs audiciles le Congo n'avance pas parmi les mots notamment c'est l'illégitimité des animataires des institutions c'est-à-dire les modes d'accession dans les affaires publiques c'est ce qui fait que d'autres esprits faibles depuis 60 jusqu'aujourd'hui font recours aux armes létales pour arriver aux affaires les autres passent par ce qu'on appelle le coup d'état institutionnel comme on a fait en 2006 en 2011 en 2018 et jusqu'aujourd'hui il prend le pouvoir comme on a fait à Saniciti malheureusement le régime de Bahad et son allié Kabila n'ont pas voulu respecter ils ont organisé des élections vous avez vu des conséquences que les gens sont morts en 2006 en 2011 pour ne pas être secréable à prêter serment dans sa maison en 2018 là on va passer dans toutes les organisations internationales pour défendre notre commune fait secréable mais aujourd'hui il demande même un pardon que ce n'est pas ça la réalité c'est ça la vérité même si nous avons peur de le dire même si Félix aujourd'hui n'est pas là même si ça sera faillou et que c'est dans le même schéma le Congo n'avancera pas donc ici il faut définir une nouvelle feuille de route une feuille de route opposable à tout le monde qui va raciner tout le monde parce qu'ici je crois lui-même a cité Kabila mais nous nous savons que parmi les pions majeurs pour qu'on ait quand même l'unité nationale Kabila doit être là il y a le cas de Khatoumbi il y a le cas de Félix et le cas de Martin Fayoul on doit parler le même langage c'est-à-dire laisser la tâche à l'église catholique l'église protestante permettez-moi c'est très important d'organiser des bonnes élections qui vont élever ce qu'on appelle les éléments de langage dans les chefs d'autres congolais pour ce musée a dit mais ce qui est vrai ce ne sont pas les saints mais néanmoins il y a quand même déjà intègre là-bas on ne parle pas de l'histoire qu'on a vu ici donc c'est ça la solution j'ai terminé par là ça va lever les éléments de langage parce qu'aujourd'hui Musée l'a dit il n'y avait pas une autre ici ce qui était resté c'était de prendre des armes Demba l'a dit la même chose Nanga ils trient la même chose Mamba l'a dit la même chose même les amis de l'île de Pessy qui ont rejoint Nanga ils disent la même chose même les combattants aujourd'hui ok tu le dis donc qu'est-ce qui vous rassure qu'ici Nanga aujourd'hui vient il chasse Félix et qu'on aura la paix vous comprenez donc la solution c'est de mettre tout le monde qu'on gagne de bonnes élections si c'est lui qui va perdre on lui laisse la chance d'aller vérifier comme on a fait au Sénégal comme on a fait dans des pays sériens et on aura une partie de solution les cas contraires nous risquerons à avoir nous aurons que nos yeux pour plairer parce que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient partir et ils vont récupérer le pouvoir les autres se sont retrouvés avec les machins qui étaient là où dans les forêts et d'autres mentors ici ils ont pleuré devant le musée à Bilambe comme il a Vassili on a de tout ça tout ça ici ils étaient emprisonnés en fait nous avons la chance d'avoir à la tête de ces pays un monsieur qui est patriote mais qui malheureusement se retrouve dans la même situation que son prédécesseur franchement je pense qu'il n'a pas 15 personnes en qui faire confiance et dans cette optique je pense qu'il faudrait qu'on ait des personnes impartiales qui devraient organiser ces dialogues et ces dialogues il faudrait que ça soit également ouvert genre conférence nationale souveraine il ne faudrait pas qu'on revienne seulement aux soi-disant leaders d'opinion ou tout ça qui n'ont derrière eux que après toutes ces histoires où est-ce que je peux me retrouver et ça c'est ce qui fait mal et c'est ce qui empêche à ce que le pays puisse se développer aujourd'hui je l'ai toujours dit nous sommes je ne sais pas 100 millions ou 120 millions on ne va pas me dire que ce sont les 10 000 politiciens qui sont en train de diriger ces pays lorsque je prends les chefs d'avenue et rue et autres qui sont les plus sages dans ma petite réflexion je me dis qu'il faudrait que chacun soit réellement patriote que chacun puisse savoir réellement que ce qu'il fait il en va de l'honneur de la patrie il en va de l'honneur du drapeau et mais également de l'intérêt de la progéniture et je pense que si nous sommes réellement dans cette optique on peut aller maintenant à ces accords ou sinon ça sera multiplicité multiplication des accords en accord pour ne rien aboutir ou aboutir à la bourde à un cercle vicieux merci je ne sais pas ça a commencé avec la table ronde et puis après le collège des commissaires il fallait qu'on s'attende d'un coup d'état on prend les militaires au mélange et puis c'est non FDL et 1 plus 4 et FCC CACH Union sacrée on va changer de nom mais on n'aura pas de solution aussi longtemps que ces politiciens là sont cette fois-là je les rejoins un tout petit peu à 98% il y a des politiciens qui ne disent pas ce qu'ils pensent je ne dis pas que ce sont des mauvais mais je pense que 98% des politiciens congolais ne disent pas ce qu'ils pensent et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui à un moment donné Chisikedi est bloqué il est franc il est ouvert il est correct envers tout le monde mais en retour les gens ne font pas ce qu'ils pensent je n'ai jamais fait ça mais c'est qu'il bloque c'est quoi lui veut que les gens viennent tout autour de lui et que lui reste dans la commande c'est ça sa stratégie merci c'est pourquoi il félicite par exemple Mouzi on peut lui accorder les chances de continuer jusqu'en 2028 mais on organise des réformes ensemble pour que les choses aillent de là-bas peut-être en 2028 parce qu'un peuple uni on peut booster dehors les rebelles tous ceux qui viennent là mais penser nous donner peut-être des postes politiques là il n'est pas là il n'est pas parti à tout prendre je pense que il faudra que nous puissions d'abord éviter des bisbilles entre nous et je pense que ce sont ces bisbilles là qui invitent aussi l'ennemi parce que lorsque nous sommes dans un débat comme celui-ci vous avez le pasteur qui tient un langage comme celui qui tient ici sur ses plateaux c'est parce que l'ennemi est ragaillardi il s'est dit bon voilà voilà les gens avec lesquels vous devez facilement composer parce que lorsque vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien qui marche et que tout est désorganisé aller au camp kokolo aller ceci cela et je vous dis je vous informe que au Rwanda ce n'est pas les paradis ce n'est pas les paradis non plus là-bas si vous entrez là-bas vous allez trouver aussi des problèmes au sein de l'armée rwandaise informez-vous même aux Etats-Unis informez-vous au niveau d'ailleurs aux Etats-Unis je vais t'expliquer une histoire j'ai suivi l'histoire des marines il disait qu'il était allé il était lui conduisait les avions de chasse il a connu un problème vous comprenez depuis qu'il a connu un problème il est devenu c'est pas moins infirme il a considéré qu'après quand il a voulu encore se réintégrer socialement c'était devenu compliqué c'est comme s'il était abandonné à son tristesseur alors que lui se disait qu'il a quand même rendu de leur service à la nation quand tu payes les gens 240 000 vous là avec vos enfants les enfants des bâtes ils sont payés à 100 dollars il ne sait pas combien on fait un militaire rwandais il ne sait pas moi j'ai pas besoin de le montagne le génie le montagne est congolais il est là 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 sur nos forces armées ma ouah voilà